L'américaine s'afforce intérieure doit donner l'impression d'une très grande puissance par rapport à sa taille. C'est un chien bâti en athlète, musculeux mais pourtant agile et agréable, intéressé par ceux qui l'entourent. Il doit être robuste et fort, et ne doit pas être haut sur les pattes, ni avoir de faiblesse physique dans la ligne. Son courage est proverbial. Tête De longueur moyenne est extrêmement profonde. La partie supérieure de la tête est large, les muscles des joues sont très développés et le stop est prononcé. Les oreilles sont dressées, taillées ou non. Les oreilles non coupées sont à préférer, mais elles doivent être courtes ou en demi-rose. Les oreilles tombantes sont incorrectes. Les yeux sont foncés, ronds, situés en profondeur dans la partie supérieure de la tête et bien éloignés l'un de l'autre. Les paupières ne doivent pas être roses. Le museau est de longueur moyenne, arrondi dans sa partie supérieure. Il retombe brusquement sous les yeux avec des mâchoires fortement développées. Elles doivent être puissantes et révéler une force considérable dans la prise. Les lèvres sont fines et régulières, aucune laxité au niveau des babines. Les incisibles supérieures sont en contact avec la partie avant, les incisibles inférieures. La trupe doit être noire. Cou. Solide, massif, légèrement galbé et de longueur moyenne. Il se réduit progressivement de la naissance des épaules à la nuque. La peau est bien tendue, sans fin d'or. Épaules. Vigoureuses et musclées, avec des omoplates larges et obliques. Dos, assez courts, il affecte une légère pente entre croupes et garrots, avec une courbe brève et douce, jusqu'à la naissance de la queue. Le rein est légèrement soulevé. Le corps possède une goutte prononcée, archée, longue dans la direction du postérieur. Les côtes sont étroites et proches les unes des autres. Les membres antérieurs sont distants à leur naissance pour donner un espace optimal de développement à la cage thoraxique. Poitrail bien descendu et large. La queue courte par rapport à la taille, elle se porte basse et se rétrécit vers l'extrénité. Elle doit être droite et ne se coupe pas. Les membres antérieurs sont verticaux avec des os solides et ronds et de bonnes chevilles. Le métacarpe est droit, aucune courbure, même légère. Les membres postérieurs sont très musclés. Les jarrets sont bien engulés et ne tournent ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Ils sont bas. Les pieds sont de taille moyenne, cambrés et compacts. L'allure est élastique. Le mouvement ne doit présenter ni roulis ni amples. Pelage, court, serré, dur au toucher et luisant. Couleur. Toutes les couleurs sont admises. Robes unicolores, pluricolores ou panachées. Les robes blancs pures avec plus de 80% de blancs ne sont pas encouragées. Non plus que les noires et feu ou foie. Taille. La hauteur des épaules et le poids doivent être proportionnelles. La hauteur idéale au garrot est de 45,72 à 48,26 cm pour le mâle et de 43,18 à 45,72 cm pour la femelle. Défaut. Les défauts graves sont les suivants. Nez couleur rose chère donne les noses. Lieux clair, queue trop longue ou mal portée. Frise inadéquate. Pronatisme inférieur ou supérieur. Les défauts graves sont les plus de 100,21 à 48,21 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 à